Bonjour, je vous présente la correction du devoir numéro 5. A partir de la page d'accueil du site des corrections de physique, démarrer le module, cliquer sur la semaine numéro 7 et sur l'onglet correction du devoir numéro 5. Vous avez sur cette page l'énoncé du devoir numéro 5 que vous avez eu la semaine dernière, les résultats de l'expérience qui vous sont donnés sous forme de photos, la correction du devoir qui est à télécharger, la vidéo de la correction que vous êtes en train de voir et son audio. Commençons. Le devoir numéro 5 se composait de 6 questions qui étaient en rapport avec 2 documents et une expérience que vous avez pu faire chez vous. Question numéro 1. Recopiez la question. Pourquoi y a-t-il des gros et des petits cratères ? La réponse, c'était une sorte d'hypothèse. Donc, je vous conseille de commencer la réponse par « je pense que la taille des cratères peut dépendre de plusieurs facteurs ». Donc, voici quelques idées auxquelles on pouvait penser. La vitesse à laquelle s'écrase le météorite sur la surface. Donc, ça, c'est en rapport avec l'énergie de mouvement qu'a un objet qu'on avait vu dans le devoir numéro 4 il y a deux semaines. La taille du cratère peut dépendre de la taille du météorite, c'est-à-dire de l'astéroïde qui s'écrase, la masse du météorite, plus ou moins lourd, sa forme, ou aussi, pourquoi pas, de quoi est fait la surface de la planète ou du satellite. Ensuite, il suffisait de regarder une vidéo, celle-ci, la chaîne d'une bille dans de la semoule, pour obtenir les résultats qui nous intéressent par la suite. Il y avait donc 5 lâchés. Le premier lâché, c'était de 60 cm. On obtenait un joli cratère. La règle placée dessus nous permettait de lire directement le diamètre du cratère et ainsi de suite, pour 40 cm, 20 cm, 10 cm, puis 5 cm. La vidéo se finissait par des formations de cratères au ralenti, juste pour voir ce qui se passait. La question numéro 3 était le schéma. Donc, ce qui était intéressant à représenter ici, c'était qu'il y avait une balle qui tombait dans un bol de semoule. La hauteur du lâché était le paramètre qui variait. 60, 40, 20, 10, 5. Inutile de faire 5 schémas avec des hauteurs différentes. Vous avez pu faire l'expérience à la maison ou pas. Ce n'est pas très grave de ne pas l'avoir fait. La question 5 vous demandait de recopier un tableau dont la première ligne correspondait à la hauteur du lâché. La seconde ligne correspondait au diamètre du cratère. Avec la règle positionnée sur le cratère, on pouvait obtenir ces résultats-là. Peu précis, car la vidéo ne nous permettait pas d'obtenir de meilleurs résultats que ça. La dernière question. Comment évolue le cratère lorsque l'objet tombe de plus haut ? L'objet tombe de plus haut à 60 cm de hauteur. On avait donc un diamètre qui était de 6 cm et on voit que plus la hauteur diminue, plus le diamètre diminue. Comment évolue le cratère lorsque l'objet tombe de plus en plus haut ? Lorsque l'objet tombe de plus en plus haut, le cratère est de plus en plus grand. Plus la bille tombe de haut, plus le cratère créé est large. Voilà pour la correction du numéro 5.